C'est Mouazoulou Diabanza, Mouazoulou Diabanza Siwalemba. Je suis le porte-parole international de l'organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage. C'est une organisation aujourd'hui, représentée un peu partout, qui mène un combat, un combat pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Cette libération pour nous, c'est justement essayer de retirer l'Afrique et son peuple de toutes formes de domination. Des dominations qui sont politiques, des dominations qui sont culturelles, des dominations qui sont économiques, financières, monétaires, sécuritaires, et notamment des dominations qui sont culturelles. C'est dans l'élan de ces combats, qui d'ailleurs est résumé dans notre manifeste à 14 points, que nous sommes rentrés dans cette phase de la lutte, justement, pour la récupération directe de notre patrimoine. Yes, I'm Moisele Diabanza Siwalemba, and I am actually the representative for the UDC, which stands for Unity, Dignity and Bravery, in French, Unité, Dignité, Courage. And I, this organisation is actually on, on, it's, the actions of these organisations are to free the motherland Africa, our motherland Africa, and try to free Africa from the cultural domination, economic domination. And we actually wrote a manifest, and in this manifest, we say that we want to fight for the restitution of our, of the work of ours that are actually in the museums in the Western world, and we want them restituted to our, to the countries they belong to. Donc, je suis, moi, le porte-parole international de cette organisation, et je disais que c'est dans l'esprit de notre manifeste, en son point 11, que nous avons décidé de mener maintenant ces combats de la récupération de notre patrimoine. Yeah, so I'm, I'm the actual, the international representative, and it's in our manifest, in the number, in the 11, number 11, the clause number 11, in our manifest that, is, that we, it's because of this clause that we actually want to fight for the restitution of the work of ours. Nous estimons que le patrimoine africain, est, avant toute chose, spolier, dans la mesure du possible que ça a été pillé, volé, et que ça n'a pas été le fruit d'une coopération. Nous considérons que notre patrimoine a été spolié, spolié du fait que ça a été le fruit, si vous voulez, ou la cible du vol, notamment par rapport à ceux qui sont venus, justement, chercher cela en Afrique, et non le fruit d'une coopération apaisée, ou d'échange voulu entre nous et la plupart des puissances occidentales qui ont envahi l'Afrique vers le 14e et 15e siècle. Oui, nous considérons que ces objectes, nous considérons que l'Afrique héritage a été stolen, parce que ces objectes sont stolen objects, ils n'ont pas été given entre les pays, et ils n'ont pas été donnés dans une façon de paixement, et, oui, ils sont vraiment stolen objects, et ils ont été stolen dans le 14e et 15e siècle, par le monde occidentale. C'est ainsi que nous avons entrepris, notamment, ces combats, que nous voulons, d'ailleurs, avec précision de taille, de la restitution directe, parce que la restitution directe, c'est un moyen noble, notamment de commencer déjà à réparer les actes horrible et abominables qui ont été perpetués lors du pillage de notre patrimoine. C'est pourquoi nous avons commencé à lutter contre les restitutions directes de ces objectes, parce que nous pensons que c'est un moyen de, en fait, de, en fait, commencer une relation peaceful entre nos pays et le monde occidentale. La boussole qui nous guide dans ces combats et ces principes que nous avons faits nôtres c'est lui de ne jamais demander la permission et l'autorisation à un voleur pour récupérer ce qu'il nous a pris. Raison pourquoi, quand l'environnement nous le permet, nous mettons en place ces actions, des diplomaties actives, qui consistent à aller dans des musées, pour justement récupérer de doigts ce qu'il nous a été pris de force. Donc, notre goal est, en fait, de ne jamais demander si nous pouvons prendre un object qui a été stolen pour nous. Et la détermination qui est notre aujourd'hui, c'est justement d'aider, la jeune génération, la nouvelle génération, qui, dans la plupart des cas, sont cibles d'une politique de lobotomisation à travers des programmes éducatifs et scolaires qui ne relatent pas le fait tel qu'ils se sont déroulés. Raison pourquoi, dans notre cheminement, il y a cette dimension de la restitution et la réhabilitation de la vérité historique qui, justement, permettra, si l'on veut, à toutes les générations, même à ceux d'avant. Notre goal est de aider la nouvelle génération parce que nous pensons que cette génération est lobotomisée par la scolaire et par les discours historiques que l'on a appris, et nous voulons qu'elles connaissent leur histoire, et leur véritable héritage. Ce combat est aujourd'hui mené au sein du FMS, le Front Multiculturel Antispoliation, que nous avions mis ensemble avec non seulement le peuple d'Afrique, mais aussi d'autres peuples qui, eux aussi, ont été la cible de ces politiques et ont vu leur patrimoine et leur héritage volé et pillé, et aujourd'hui, ont l'impossibilité d'avoir accès à leur héritage culturel. Donc, cette guerre est en fait partie de l'FMS, qui est en français, en anglais, pour l'organisation, l'organisation, l'organisation multiculturel contre l'anti-dispossation, dispoliation, et donc c'est en fait une organisation qui est composée de personnes de nombreuses différentes cultures qui ont pris leur héritage et des objectifs de leur culturel, par certains pays de l'Ouest. L'objectif de ces francs est double. Le premier, c'est d'arriver à mettre ensemble, à unir tous les clans, toutes les tribus, les familles et le peuple opprimés et déshérités de leur patrimoine culturel et héritage culturel. Le second, c'est un objectif très politique. C'est d'arriver justement sur le plan international et mondial, d'arriver à la signature, si l'on veut, des conventions, à faire adopter des résolutions, des lois qui vont justement sanctionner les coupables qui jadis ont pillé et déshérité le peuple de leur patrimoine, mais aussi réhabiliter le peuple opprimé dans leur droit fondamental d'avoir accès à leur héritage et à leur patrimoine et de construire les gardes-fous pour que ces atrocités, ces types de crimes, ne se répètent plus. So there are two goals for this organisation. The first one is to gather people and the second one is a political goal, is to manage on, is to manage that on international ground to create laws to sanction countries that stole these objects and that also not only stole objects but also like, I don't know, some like countries that did like genocides. Donc, c'est un front aujourd'hui qui est représenté un peu partout. Nous avons, le 23 et le 24 janvier, nous avions prévu notamment d'être sur le front dans différents musées européens pour deux journées d'inventaire et notamment de la restitution de la vérité historique. d'inventaire parce qu'il est important que l'on fasse un travail de par nous-mêmes pour justement répertorier l'ensemble de nos œuvres et le contredire avec ceux qui les détiennent qui parfois font circuler des informations qui sont fausses et pas exactes, mais aussi une journée pour restituer aux enfants la vérité historique, de faits et gestes, de comment ça s'est passé, de comment ces œuvres-là font partie aujourd'hui des trésors, si l'on peut dire ainsi, nationales des différents pays, mais aussi de permettre à ces enfants d'avoir un éclairage sur ce qu'en est les patrimoines culturels africains qui souffrent notamment de plusieurs qualificatifs négatifs et humiliants sortis du dictionnaire colonial, notamment de l'Occident. So, we were planning on the 23rd and the 24th of January to go into lots of European countries to actually do our own inventory of the work of arts that have been stolen because we believe that we need to do this inventory ourselves to actually fight against these fake informations that the countries give and the countries that actually are, that stole these objects that, yeah. And we wanted, we also wanted to show to our children and our youth the historical reality and to show how it happens and to say, to tell the real history of these objects. Malheureusement pour nous, c'est que ces journées n'ont pas eu lieu du fait que la plupart de nos représentantes, notamment à Los Angeles, aux Pays-Bas, en Hollande, en Allemagne, en Marseille, ceux qui devaient notamment conduire les délégations de Paris, ce n'était pas possible parce que l'ensemble de musées était fermé. Or, l'intérêt de notre action était justement d'aller à l'intérieur du musée. Bon, nous avons voulu à la dernière minute avec moi-même agir à Bruxelles, mais les conditions n'ont pas justement permis pour que nous puissions agir à Bruxelles. donc c'est un front qui continue à réfléchir justement et nous voulons l'élargir avec de peuples autochtones ou de souches européennes qui veulent notamment se débarrasser de ces lourdes passées et de couper ces cordons qui les attachent à ces criminels qui ont pillé en leur nom. So, unfortunately, ces deux jours n'ont pas eu lieu parce que les musées étaient fermées. Donc, oui, c'était supposed à se passer aux Néterles, à Marseille, à beaucoup de différentes cities, mais les musées étaient fermées donc ça ne s'est pas pas. Mais Zoulou de Avanzai voulait en Bruxelles, en Bruxelles, sorry, mais il n'est pas. Donc, cette organisation est en train de plus grand et plus grand et plus grand comme il s'est dit, avec tous ces différents countries dans l'Europe, en Europe, en Néterland, mais aussi en Los Angeles. Et, et c'est plus grand et 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 plus grand c'est une organisation cultures. Donc voilà, en résumé un peu l'ambiance dans laquelle nous travaillons et que nous nous disposons justement pour en arriver à réparer les erreurs du passé. La première de ces erreurs était venue de l'Occident qui considérait que le monde devait fonctionner par la pensée unique, l'éradication ou si l'on veut la destruction systématique de toute forme et de culture. Et ce combat de la récupération de notre patrimoine culturel, c'est justement d'avoir pour réparer cette erreur du passé. What we want is actually to put things back in place and to tell about these mistakes that were done during the past and the problem, the main mistake that was done is that the Western world actually wanted to erase lots of cultures and to kind of create one main one. But that's what we're fighting against. La deuxième logique dans notre action est de réparer notamment une erreur aujourd'hui qui d'ailleurs je pense est la principale cause de la situation de notre mère patrie l'Afrique parce que ça créait une forme d'infériorité chez les Africains. C'est de réparer cette erreur qui consistait à rejeter notre culture, notre identité et si l'on veut notre organisation sociale et sociétale pour nous subordonner à une forme d'organisation qui en soit n'est que l'illustration de la domination culturelle. Donc, la second logic de notre organisation est de fixer cette autre mistake qui est part de nous et à l'extrême comme d'Afrique est que nous nous sommes subordinés à ces Western world countries et ce qu'on veut qu'on La troisième logique ou démarche consiste à stopper la spoliation de ce que les Européens appellent les œuvres d'art, parce que les conditions dans lesquelles ces œuvres-là sont gardées et exposées dans des musées européens et américains à la fois bafouent l'intimité de la plupart de ces œuvres, mais aussi exhibent à la portée de tous, de tout le monde. À tout vu, certaines œuvres qui, d'ailleurs, dans le cas des espèces, étaient réservées à des personnes et ont atteint une maturité, si j'ose dire, morale, mentale, spirituelle, et possédant certaines qualités requises pour être face à ces œuvres-là. Donc, les conditions dans lesquelles ces œuvres-là sont gardées dans des musées européens et occidentaux, donc américains aussi, nous voulons stopper. C'est là parce que cela constitue devant nos yeux comme une forme d'espoliation de notre patrimoine et héritage culturel. Oui, donc, le troisième goal de notre action et de notre organisation est de fight contre l'exposition, l'exposition de ces œuvres-là, parce que, comme des objets, il y a tout à l'environnement, donc, comme vous avez entendu, en Amérique, mais aussi en Europe, ces objets, ces objets, ces objets, ces objets, ces objets, ont alors voului être juste pour ces êvres, qui ont à certaines, à certains, qui n'étaient qui ont une certaine classe, mais maintenant, dans les musées, dans les web звées, ils sont juste pour tous, et nousercions que ce n'est pas la façon dont même le chasse, et c'est aussi partie de notre patrimoine. Voilà, si je peux résumer par là, c'est ce qui guide notre action et en finalité, je dirais, il est le droit de chaque peuple et de chaque héritier d'avoir accès à son héritage. Le peuple africain ne doit pas être privé de ses droits d'avoir accès à son héritage culturel et à son patrimoine, ce qui va consacrer notamment le respect des différentes conventions et des différents accords internationaux qui ont été ratifiés entre différents pays de la terre pour respecter le droit à l'autodétermination de chaque peuple et surtout le droit à chaque peuple de disposer de par lui-même. Et par cela, de disposer de nos richesses, y compris nos richesses culturelles. So, yes, this was to sum up our organisation goals, kind of, and the last one would be to say that it's really, it's our right to access our cultural heritage. heritage, and it's actually written in the UN rights and all this, it's that we should, as people, we should be able to access our inheritance and also our culture and all these things that are part of, yeah, of our culture. Donc, il est très important et je dirais très souhaitable que cette jeune génération montante qui, pour la plupart, est cible, notamment de programmes, comme je le disais, lobotomisants, d'avoir une ouverture d'esprit pour comprendre d'abord la démarche qui consiste notamment à récupérer ce qui nous a été pris sans l'aval de celui qui l'a volé, mais aussi à s'impliquer, notamment dans différents champs. Ça dépendra de chacun, comment il pourra apporter sa pierre à l'édifice pour justement préserver l'héritage culturel et les patrimoines de peuples africains et des autres peuples, comme je le disais, opprimés et déshérités de leur patrimoine, mais aussi de donner leur apport dans ces débats qui, je pense, que va continuer à animer les discussions parce qu'aussi longtemps que les politiques n'ont pas encore décidé de suivre la voie de la raison, celle de la restitution directe, les actions vont se perpétuer dans ces sens. C'est vraiment important et je me suis vraiment aimé, Mouazoulou Diabonza, je voudrais vraiment aimer que le prochain génération de penser au-dessus de la box, parce que, comme il a dit, il y a des histoires qui sont racontés à l'école et tout ce sont n'est pas réel. donc les nouvelles générations devraient acter, peut-être, comme elles peuvent, et aussi essayer de préserver leur héritage et leur héritage, mais aussi l'héritage d'autres populations qui sont oppressées, parce que les politiciens qui sont en pouvoir à l'instant ne sont pas les qui vont faire ça, pour préserver cette héritage. Il y a dans l'esprit des politiques occidentales et européennes menées, notamment en matière d'art et de culture, la volonté de pouvoir briser, notamment, les identités et les cultures des autres peuples, pour permettre, notamment, l'assise de la pensée unique, la désacralisation des cultures, notamment des lieux de culte aussi, qui n'émanent pas de la pure pensée ou de la culture européenne et occidentale. Il faut faire barrière à cela. Il faut faire barrière à cela parce que je demeure convaincu, si tout le peuple de la terre avait gardé leur culture intacte, notre monde aurait plusieurs pistes de solution face aux multiples problèmes auxquels nous sommes confrontés, au lieu de s'aligner comme des moutons étatiques ou comme des peuples moutons derrière des politiques, qui jusque-là ne font que détruire, notamment, les équilibres écosystémiques et les équilibres entre le peuple et les cultures. Il y a aussi quelque chose qui se passe à ce moment, qui est que les politiciens, qui sont actifs pour les désecretions des cultures, des désecretions, oui, désecretions des cultures, et donc, nous avons vraiment besoin d'acte contre ces, parce que, oui, aujourd'hui, il y a une très importante et une très forte tendance dans la politique, qui est que les gouvernements sont souvent tous les suivants comme les chiens, comme les chiens, nous avons des expressions français, et, en fait, ils ne vont pas se battre pour donner de notre culturelle héritage, si nous n'avons pas le faire nous-mêmes. C'est que le monde considère aujourd'hui comme des artefaces simples ou comme des œuvres d'art, sont pour nous une partie, si l'on veut, de notre mémoire, de notre mémoire culturelle, de notre mémoire, je dirais aussi, spirituelle, et qu'il est important, il est important pour que cette pensée africaine soit écoutée et acceptée dans le concert des nations, dans les officines des organisations internationales, afin que, au-delà de l'art, au-delà de la culture, que la pensée et l'homme sorti d'Afrique soient respectée dans ses sens, pour que, notamment, que l'on apaise les esprits, que l'on réconcilie les mémoires. Parce qu'il y a des blessures qui sont profondes, qui jusque-là n'ont pas encore été pensées, du fait que les nations européennes et occidentales campent sur cette position mercruière, sur cette position destructrice, qui consiste notamment à nier systématiquement toute multiculturalité ou toute forme de multipolarité de pensée en ce qui concerne les affaires de notre monde. Donc, ces works-of-arts qui sont dans les museums, elles sont partenaires de notre culturel et de notre territoire, et ce doit être discuté dans l'Union, ou dans les grandes politiques politiques, parce que nous ne devons pas oublier de la multiculturalité. C'est très important. C'est bon de savoir que c'est notre droit d'assessir ces cultures et l'héritage. Et si, pendant votre recherche, vous trouvez que quelqu'un qui est tombé dans le Musée Cardiaque, s'il vous plaît de passer l'information, j'aimerais savoir ça. Et je serai l'un des personnes qui sont en ces steps. Donc, oui, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est bien de savoir que c'est notre droit de protéger ça, de protéger notre étage. Et si vous entendez parler d'objets qui ne sont pas bien mis en valeur, etc., dans les musées, eh bien, je serai très... Enfin, Moujib Yahaya sera très content d'agir et de partir sur votre race. C'est bien de l'entendre. Merci à lui. Mais il faut déjà, de l'entrée de jeu, de comprendre que le fait que ces œuvres-là sont mis exposées dans des musées, ce n'est pas une façon de les mettre en valeur. Ce n'est pas une façon de les mettre en valeur. D'ailleurs, c'est une façon, notamment, de nier la portée, si l'on veut, pour l'importance de ces œuvres-là, parce que dans des sociétés africaines, ce n'est pas cette place-là d'exhibition et d'exposition qu'elles occupaient. Donc, les brandir comme des trophées en soi, déjà, constitue un problème fondamental. C'est la raison pourquoi nous nous acheminons, même dans cette direction, d'en arriver à la fermeture de ces instances ou de ces institutions muséales et de libérer, parce que c'est le mot qu'il faut, de libérer ces œuvres-là et ces patrimoines qui sont enfermées, notamment, dont les énergies ne peuvent plus interagir avec l'environnement et avec ceux qui l'ont produit. Oui, merci. Mais, en fait, ce qui est vraiment important d'entendre, c'est que, déjà, de montrer ces œuvres dans un musée, de les présenter, c'est contre ce qu'ils ont fait pour, et leur propre âme comme œuvres. Donc, ce que nous avons besoin, et c'est le mot qu'on utilise, c'est le mot qu'on utilise, c'est de freer ces œuvres. Et nous, nous devons, on peut-être, on peut-être, on peut-être, on peut-être, parce que c'est pas où ces œuvres devraient ces œuvres. Les méthodes que vous utilisez pour acquérir ces œuvres et ces œuvres, comment est-ce que vous avez été ? Et aussi, j'ai deux questions, sorry. Et aussi, la seconde, c'est, comment vous assurez-vous qu'ils puissent jusqu'où ils appellent et qu'ils sont safe ? La première question, c'est, comment les méthodes que vous avez employées, ont-elles été, enfin, comment est-ce que vous avez arrivé à vos fins avec ces méthodes, les méthodes que vous avez employées pour prendre les objets dans les musées ? Et la deuxième question, c'est, comment êtes-vous sûr que ces objets sont finalement vraiment ramenés dans les pays auxquels ils appartiennent ? Et comment est-ce qu'ils sont gardés, comment, de façon sécure ? Et est-ce que, est-ce que vous avez plus de précisions là-dessus ? La méthode utilisée, nous allons dans cette méthode justement, comme je le disais, parce que, ce sont des objets qui ont été volés, ce sont des objets qui ont été pliés. Et dans notre méthode que nous qualifions de la diplomatie active, ça consiste justement à aller au-delà des interdits du voleur. Parce que le voleur, quand il a volé, il a posé des mécanismes lui permettant de protéger cela. Et raison pourquoi, nous allons dans ce sens-là. nous espérons justement qu'il y ait une forte adhésion, notamment de la population africaine dans sa diaspora, mais aussi cette population restée dans la mère patrie. Enfin, qu'il y ait une demande pressante qui poussera notamment à ces États de pouvoir restituer. Quant à ce qu'il en est de la suivi par rapport à comment nous serons sûrs, nous sommes en train de travailler justement sur ces points. parce que notre objectif premier, c'est d'obliger ceux qui les détiennent illégalement d'accepter le principe de la restitution inconditionnelle et directe. Lorsque ce principe sera accepté, l'acheminement de ces œuvres-là, nous l'avons dispatché en six catégories. C'est dans ces différentes catégories que nous allons nous assurer comment ces œuvres-là vont venir en Afrique. C'est-à-dire, il y a une première catégorie des œuvres qui vont répartir notamment dans leur rôle datant, c'est-à-dire de rentrer dans nos quotidiens et de réoccuper leur place. Il y a des œuvres qui seront restituées aux familles royales, qui seront restituées aux clans et aux tribus. Il y a des œuvres qui resteront en main des gouvernements, qui pourraient notamment faire des mécanismes pour permettre à tout le monde d'y avoir accès. Donc voilà comment nous travaillons dans ces sens pour être sûr notamment que nous n'allons pas nous aussi répéter les mêmes erreurs que ce que nous reprochons aujourd'hui. La réponse à la première question est que ils sont déjà stolen objectifs. Donc, nous nous avons le méthode que nous utilisons c'est que ces objectifs ont été stolen. Parce qu'ils ont été stolen, nous penseons il y a une manière pacifique de faire ça, mais nous pouvons acter comme ça et nous nous espérons que le diaspora et les personnes qui vivent dans notre monde de l'Afrique vont nous en nous en nous en notre méthode. Et la réponse à la seconde question est que nous travaillons sur des objectifs la première étape est la restitution des objectifs. il y a six des objectifs pour restituer ces objectifs à les des gens. Et donc, par exemple, il y a des 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 also need to go back to um their tribes to where they believe some objects um will est-ce que vous avez d'autres précisions sur les autres catégories les catégories qui justement ce qui dans l'ensemble ne trouveront pas les héritiers directs ce sont des oeuvres qui resteront qui resteront au niveau de gouvernement au niveau des états qui en ce moment là pourront décider dans quel mécanisme et à quelle manière sachant déjà qu'à un amont il y a beaucoup de gouvernements qui réclament parce que nous sommes dans une dans une logique où ce n'est pas l'UDC et moi Zulu Diabanzaki avons commencé la lutte de la de la récupération nous nous avons mis en place la récupération directe avec la diplomatie active mais beaucoup de gouvernements africains ont déjà entamé et ont déjà formulé des demandes pour la restitution de ces patrimoines il y a des ceux qui vont vers les chefs du village qui vont les remettre dans le place habituel de chaque village ou de chaque canton donc ce sont les différentes catégories qui vont simplement alimenter nos réflexions et si vous voulez la mise en pratique en cas de retour de tout notre patrimoine qui d'ailleurs va intervenir pour d'ici peu um yes so one category that is quite important is the objects that actually we don't know where they should go and they will these objects will be given to the governments themselves um and actually these governments i mean the governments some governments in africa are the ones that are asking for the restitution of the objects because um the UDC um so the organization and um moise ou lujabanza are not the people that started it they are the ones that are doing the the active diplomacy as they call it diplomacy active um which is that they actually go into the museums to take the objects but um working on the restitutions of the objects and everything is something that the governments have already been um talking about um with the western um world i hope you guys don't mind i wanted to ask um mazulu a question in french just because i don't really get opportunity to speak french that much and then i guess um valentine can translate after the day after the day okay oui um mazulu je m'appelle abram um enchanté um je voulais poser deux questions je voulais vous demander deux questions d'abord j'ai lu que vous partagez votre temps entre la france et le togo et je voulais vous demander comment 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 a crée ton réseau mondial en togo et ma deuxième question c'est aussi j'ai lu que vous avez comment dire vous avez été déjà arrêté plusieurs fois je voulais vous demander ce que vous pensez lors de comment dire ta détention entre guillemets there are two questions so the first one is that um um abraham read that um uh mazulu diavanza lived uh i mean lived both in france and in togo or share his time both between france and togo and um how did he manage to actually create such an international um gathering of people and everything and uh um uh and then the second question is how how is it when you um when mazulu diavanza gets is under arrest and uh what happened during um during during this time during when you were when he was imprisoned uh commençons par la 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 première question voilà de la construction de ces réseaux comment on arrive à je suis arrivé à ça des réseaux mondiales et internationales en partant notamment de cet achet comment du togo il n'y a pas que le togo le togo a été fait comme pour nous comme siège notamment en afrique parce que c'est l'un des pays qui nous permet à la fois d'être si vous voulez achival avec plusieurs pays dans la zone c'est à dire que quand on est au togo on a la facilité d'accéder au bénin au ghana au nigeria et ça permet notamment d'avoir une résonance et à la fois du côté de ce que l'on considère comme l'afrique anglophone et du côté que l'on considère l'afrique francophone ce qui permet cette stratégie notamment du togo on sait qu'il est le deuxième volet de la même question là sur le réseau international et mondial c'est parce que je suis un homme de terrain un homme de terrain je n'ai jamais l'habitude d'aller imposer ma perception et ma vision dans n'importe quel pays où j'y vais un homme de terrain c'est que quand j'y vais quelque part je coûte les autochtones qui y vivent c'est qui me permet par exemple quand j'étais en hollande aux pays bas j'ai beaucoup discuté j'ai pris beaucoup de contact avec des populations de souches autochtones qui par leur perception nous ont montré la voie c'est ce qui se passe avec ceux qui sont aux états unis c'est ce qui se passe avec ceux qui sont en allemagne c'est à dire que ces raisons se construit d'abord parce que vous êtes un instrument moi Zulu Diabanza n'est qu'un instrument utilisé par différentes populations ou différentes diasporas et moi je suis la lance voix qui avec le courage ou peut-être la détermination que j'ai je fais écho je fais écho à ces désidératas c'est qui permet notamment à ces combats d'avoir une résonance internationale et mondiale parce que je suis la lance voix de plusieurs peuples et de plusieurs si vous voulez des idératas des différentes populations oui peut-être peut-être je peux traduire oui 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 allez-y et je réponds à la deuxième après the answer to this first question was that um yeah to create such an international network um while being in togo um moi Zulu Diabanza uh thought that actually it was a good place to be to go because you have an you can access different countries uh lots of different countries in Africa so Benin Nigeria lots of countries and also both uh the um both countries that speak French and countries that speak English and all this and also um Moazuri Diabanza is someone that is um someone that is really hands-on um that when he goes somewhere uh he listens to the people um so when he was in Holland um he went to meet the people and to listen to them and everything and so this actually is um is um like a method that has been that may be touched uh lots of like the lots of different lots of people from different countries and that also um uh um participated into creating this international network quant à ce qu'il en est de la deuxième question mon état d'esprit à chaque fois quand je suis arrêté parce que je me suis préparé que dans ces combats il y aura plusieurs embûches il y aura plusieurs difficultés il y aura plusieurs épreuves dans ces sens là qui viennent de ton entourage qui viennent de ton peuple qui viennent notamment aussi des adversaires et des ennemis mon état d'esprit est forgé dans ces sens et j'ai toujours à l'esprit les sacrifices ont combien suprême payés par tous ceux qui à un moment donné de leur vie qui se sont engagés pour le bien de l'humanité pour le bien commun pour le respect des certaines valeurs mes pensées vont à mes prédécesseurs par exemple en afrique comme des thomas sankara de lumumba de mandela et autres je sais que les sacrifices que je paye ne valent rien par rapport aux sacrifices suprêmes de leur vie donc quand j'ai ça en tête je sais que cela vaut le coup de le faire bien que chacun de nous quand on mène un combat on veut une discussion apaisée on veut que les choses se passent de la manière la plus douce possible mais ce qui n'est pas possible compte tenu notamment des réalités qui jalonnent ces combats si je peux dire ainsi donc je suis dans un état d'esprit je n'ai jamais paniqué je n'ai jamais si l'on veut perdu ma détermination quels que soient les erreurs qui se présentent devant moi parce que c'est le chemin par lequel il faut passer pour arriver à la consécration de la victoire de tout un peuple de l'humanité dans son ensemble dans ces combats surtout que nous maintenant pour la récupération de notre patrimoine et de notre héritage culturel oui, en ce fight Mouazulu-Javanza nous dit que il y aura beaucoup de choses à faire que les choses vont venir de ses propres 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 mais aussi des choses qui vont venir de ses propres de ses propres du coup du coup Donc, quand il est resté, il est vraiment calme, il est vraiment calme, et il est toujours déterminé que ce qu'il fait, c'est la bonne chose.